Bonjour et bienvenue à notre condensé financier quotidien du mercredi. Voici ce qui fait la une sur les marchés aujourd'hui. Le concessionnaire allemand Volkswagen a suspendu la vente des motos Ducati pour 1,5 milliard d'euros après la résistance des syndicats et des désaccords sur la stratégie. La livre a continué ses pertes contre l'euro après que la croissance de la construction en Grande-Bretagne a ralenti de façon inattendue pour atteindre des records baissiers annuels. Les cours mondiaux du pétrole ont chuté lundi après qu'un puissant test nucléaire nord-coréen a déclenché un mouvement de capitaux en dehors du marché du brut vers des actifs perçus comme étant plus sûrs comme l'or. La paire livre de l'art est forte et grimpe, l'ATR montre une faible volatilité, l'indice de force relative est actuellement neutre. La paire dollarienne continue de fluctuer au sein d'un range serré, la stochastique signale l'achat, le CCI est neutre à ce stade. Le cours du pétrole brut est plat pour le moment, la stochastique est neutre à ce stade, l'ADX signale l'achat. Le cours de l'or a montré une force haussière, la stochastique signale l'achat, l'indice de force relative entre dans les zones de surachat. La balance commerciale des Etats-Unis sera publiée à 12h30 GMT, les rémunérations du travail au Japon à minuit GMT, les commandes aux usines en Allemagne à 6h GMT, la décision de la Bank of Canada sur les taux à 15h GMT, le PMI des services aux Etats-Unis à 13h45 GMT et le PMI composite de market aux Etats-Unis à 13h45 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marchés de ce mercredi. Nous vous souhaitons de la part de toute l'équipe une journée productive sur les marchés. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour les dernières nouvelles et événements des marchés financiers.